Shalom, shalom à l'éternel Jéhovah, assis sur le trône, seul soit la gloire. Écoutez ce programme, dénommé prière volcanique. Des prières qui ont l'effet de bombes. Des prières qui peuvent causer le même effet que des tsunamis. Des prières qui peuvent créer le même effet que des volcans. Et je vais vous donner 1000 points de prière qui sont des prières volcaniques. Mais bien avant cela, ce que vous devez faire, c'est de cliquer sur la cloche de notification, liker la vidéo, s'abonner à la chaîne pour jouir de ces prières volcaniques. Avant de vous coucher, vous aurez ces points de prière et vous allez les faire. Et dans vos sommeils, les anges de l'éternel vont opérer de grandes délivrances dans votre vie. Écoutons d'abord ou voyons d'abord la constitution qui nous garantit le résultat de la prière. Écoutez, dans 1 Samuel chapitre 12, le verset 23, la vie déclare « Loin de moi aussi de pécher contre l'éternel et de cesser de prier pour vous ». Vous devez comprendre que lorsque vous ne priez pas, c'est un péché. Lorsque vous ne priez pas, c'est un péché. C'est ce que la Bible dit. 1 Samuel 12, verset 23. Lorsque vous ne priez pas, c'est un péché. Dans 1 Roi chapitre 8, verset 42, la Bible déclare « Car on saura que ton nom est grand ». Si vous voulez voir la grandeur du nom de l'éternel, ce n'est pas la prière. On saura que ta main est forte. Si vous voulez voir l'opération de la main droite de l'éternel, qui a opéré des merveilles en Égypte, ce n'est pas la prière. On verra ton bras étendu. Si vous voulez voir le bras étendu de l'éternel, ce n'est pas la prière. Et quand il viendra prier dans cette maison, quand vous allez prier, vous allez voir les opérations de l'éternel. Dans le dernier chapitre 9, verset 23, la Bible déclare que « Lorsque tu as commencé à prier, donc lorsque vous ne commencez pas à prier, en même temps le Seigneur libère quoi ? L'exaucement. » C'est comme dans Esaïe 65, verset 24. « Avant qu'il ne prie, j'exaucerai. » Vous voyez, donc vous avez une constitution légale qui vous permet de prier parce que l'exaucement, l'exaucement de la prière est garanti. Écoutez, c'est dans Marc chapitre 6, verset 46, la Bible déclare « Quand il eut renvoyé plus tôt, il s'en alla sur la montagne pour prier. » Cela veut dire que la prière est faite pour les esprits et pour les hommes. Dans Luc chapitre 6, verset 12, la Bible déclare « En ces temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. » Cela veut dire que les esprits prient, les hommes aussi doivent prier. Jésus a prié, nous devons aussi prier. Dans Luc chapitre 18, verset 1, la Bible déclare que « Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point relâcher. » Cela veut dire que vous devez prier quoi ? En tout temps, comme le dit 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, « Priez sans cesse. » Dans 1 Pierre chapitre 4, verset 7, la Bible déclare « La fin de toute chose est proche. » « Soyez donc sages. » Donc ceux qui sont sages doivent faire quoi ? Ils doivent prier. Quand ils attendent la prière, ils doivent prier. Sobre pour vaquer à la prière. La prière, c'est un travail. Vaquer. Vaquer à la prière. La prière, c'est une œuvre. La prière, c'est un travail. Écoutez ceci. Abonnez-vous maintenant. Cliquez sur la cloche de notification parce que je veux vous donner des prières que vous n'avez jamais entendues nulle part, que vous n'avez jamais faites depuis que vous êtes nés. Je vous l'assure. J'ai bien dit, je vais vous donner, ce programme est dénommé « Prières volcaniques ». Et je vais vous donner mille points de prières volcaniques qui vont bousculer le royaume du diable. Et regardez, le premier point de prière, regardez, suivez très bien. Il y a plusieurs personnes qui ne comprennent pas leur bataille. Ils ne comprennent pas la source de leur bataille. Ils ne peuvent pas définir réellement leurs problèmes, ni la source de leurs problèmes. Ils ne comprennent pas. En fait, leur bataille est mystérieuse. Des batailles mystérieuses. Et pour des batailles mystérieuses, il faut un feu mystérieux. Il faut que des batailles mystérieuses soient traitées avec un feu mystérieux. Et c'est cette prière que nous allons faire. Vous allez prier ainsi. Vous allez dire « Mon Père, mon Père, pendant que je prie, pour toute bataille mystérieuse dans ma vie, je fais descendre un feu mystérieux. Pour toute bataille mystérieuse dans mes finances, je fais descendre un feu mystérieux. Pour toute bataille mystérieuse dans mon foyer, je fais descendre un feu mystérieux. Pour toute bataille mystérieuse dans la vie de mes enfants, je fais descendre un feu mystérieux des cieux. Un feu inouï. Un feu que le diable n'a jamais expérimenté. Un feu que le diable n'a jamais vu. Un feu que le diable ne peut jamais comprendre. Je suis content de voir les nuages ouvriers. Pour toute bataille mystérieuse. Seigneur, dans ma vie maritale, dans mon foyer, pour toute bataille mystérieuse qui s'élève depuis les eaux, depuis l'abîme, depuis l'enfer, à Gadudulia en Palozo Groubaha, et Berilakou, sauve l'antagama, que je fais descendre un feu mystérieux. Li Gratio Bresiata Intervelor, pour toute bataille mystérieuse dans mes entreprises, dans mes affaires, pour toute bataille mystérieuse dans mon commerce, à Gilanta, lobe lobe soubra hiya zagabande, pour toute bataille mystérieuse que je ne comprends pas, que je ne peux pas définir, que je ne peux pas répectorier la source. Je fais descendre des cieux, jagour, sagour, j'ouvre maintenant les chaudrons de feu, j'ouvre les cieux des cieux, zagrande angra takounda, brefena hante, brefena hante, brefena hante, brefena hante, brefena hante, pour toute bataille mystérieuse dans ma vie, dans ma destinée, je fais descendre un feu mystérieux. Brouskawle, Brasidi Akavelo, Bremanta Danina, Hala Tigitigi, Broussodo Riba, Riba Kelama, Berakania, Pariko Mahande, Sovenan, Hida Kizo, Brasende Keko Bahande, pour toute bataille mystérieuse, qui a duré depuis des siècles, pour toute bataille mystérieuse, que mes pères, mes grands-pères, n'ont pas pu vaincre, O Zololou, Toutou Berakima, Hande, Zopranikando Lobos, toute bataille mystérieuse, qui a avalé la destinée, les étoiles de mes parents, et Kinemo, Soprande, de ma génération, Dikrahouzeze, Ompelamana, toute bataille mystérieuse, Je fais descendre un feu mystérieux, des cieux, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Faites cette prière toute la nuit, et faites la prière dans tous les sens, pour tous les membres de votre famille. Abonnez-vous maintenant à la chaîne, avant de quitter. Abonnez-vous à la chaîne maintenant, cliquez la cloche de notification, parce que c'est mille points de prière volcaniques, en mille jours. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.